Bonjour, on espère que vous allez bien. On va débuter ce webinaire sur les nouveautés annoncées à HubSpot lors de la conférence Limbar 2024. D'ici quelques secondes, on attend juste que les derniers d'entre vous aient le tour de se connecter pour qu'on puisse commencer tous ensemble dans le visu sujet. Merci pour vos réactions en chat, pour l'information d'accès à l'intégralité de vos commentaires. Du coup, au fur et à mesure de la conférence, si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser. On tâchera d'y répondre au fur et à mesure de notre présentation où on abordera les questions à la fin s'il nous reste un petit peu de temps. Bon, du coup, je vous propose qu'on commence. Peut-être un rapide tour de table pour qu'on puisse se présenter. Je vois qu'on a pas mal de clients aujourd'hui avec nous, qui nous connaissent déjà, mais ça sera le cas aussi pour qu'on puisse s'introduire auprès d'autres personnes. Donc, pour ma part, je suis Christina, je suis Consulting et Operation Manager chez Marfinetive. J'accompagne une équipe de consultants sur des projets de déploiement et d'optimisation de leurs instances, enfin, des instances offshore de nos clients. Et je vais animer ce webinaire avec Florine, qui va se présenter à son tour. Oui, enchantée. Moi, je suis Florine, donc je suis Manager également RevOps chez Marfinetive. J'accompagne aussi une équipe de consultants dans les projets d'implémentation Upspot. Donc voilà, je suis ravie d'animer ce webinaire avec Christina aujourd'hui. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas Marfinetive, on est une boîte de conseils, intégrateurs Upspot et agences marketing. On accompagne nos clients depuis plus de 10 ans sur l'intégralité des sujets CRM, Marketing Automation, RevOps. On a une équipe de plus de 50 consultants experts sur les sujets CRM, Automation, Growth, Développement et UXIU. Et on a un portefeuille de plus de 500 clients qu'on a accompagnés sur la suite Upspot. Pourquoi ce webinaire ? Du coup, on va vous partager quelques nouveautés qu'on a appris et qu'on a testées, surtout chez Marfinetive, qui ont été annoncées dernièrement et notamment lors de la conférence Inbound d'Upspot. Et on va aussi vous présenter d'autres nouveautés qui ont surgit sur la plateforme qu'on a pu tester pour vous et qu'on a trouvées intéressantes à vous partager aujourd'hui. Du coup, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions si jamais vous voulez en savoir plus ou si jamais vous souhaitez qu'on découvre d'autres fonctionnalités ensemble. Mais d'abord, commençons par Inbound 2024. Donc, ce qu'on a appris lors de cette conférence, c'est notamment les principales idées et insights qui ont été partagées par les différents interlocuteurs chez Upspot. Avant de vous partager quelques chiffres, il faut que vous sachiez que cette conférence a lieu tous les ans. C'est un peu la conférence annuelle où différentes personnes de chez Upspot, telles que les membres du comité de direction, mais aussi les directeurs produits, vont s'y rendre et partager tout un tas de choses sur notamment le développement de produits, comment va évoluer Upspot et la suite Upspot pour mieux répondre aux besoins de leurs clients. On a pu aussi rencontrer d'autres partenaires Upspot, des solutions logicielles qui vont s'intégrer avec Upspot et directement rencontrer quelques personnes avec qui on aime bien échanger régulièrement comme justement ces responsables produits pour poser nos questions et pour mieux anticiper les futures évolutions, pour partager aussi nos insights qu'on a pu avoir dans les différents projets et qui nous ont été demandés par nos clients pour co-construire du coup ensemble la plateforme de demain. Alors, ce qu'il faut savoir et les principales informations qui ont été partagées lors de cette conférence, c'est que globalement Upspot s'est rendu compte en menant une enquête auprès de toute sa base de clients dans le monde, c'est qu'il est de plus en plus difficile pour les clients d'attirer de nouveaux leads, de les convertir et de fidéliser la base client. Et ça parce qu'il y a un changement dans les habitudes de recherche et dans les habitudes de consommation sur notamment les budgets B2B. Et le résultat, c'est que pour les équipes commerciales, c'est plus difficile d'atteindre les objectifs puisque les cycles de conversion, les cycles de vente sont de plus en plus rallongés. Il y a de plus en plus d'interlocuteurs qui interviennent dans la décision d'achat et les budgets sont de plus en plus serrés. En tout cas, avant de faire une dépense, on évalue plusieurs critères qui nous mènent à réaliser en nom de ces dépenses-là. Aussi, un autre insight qui a été partagé, c'est qu'on s'attend à ce que le volume de recherche web diminue d'au moins 25 % dans les prochaines années puisque les personnes qui feraient des recherches vont les faire de nouvelles manières ou vont se fier d'abord aux solutions et aux marques qui leur ont été recommandées et qui auront déjà été testées et approuvées par d'autres clients ou d'autres partenaires. Et 7 sur 10 clients souhaitent parler davantage à des personnes plutôt qu'à des sociétés. Encore une fois, on va retrouver cette notion-là de confiance sur la solution ou le produit proposé. Donc, ce shift dans la manière de consommer, de réaliser des recherches, HubSpot le traduit comme une nécessité d'aller transformer les processus métiers et d'aider, du coup, les clients à atteindre leurs objectifs business et pour ça, ils vont lancer DRIZ comme solution IA pour aider, justement, à transformer ces processus métiers. On ne va pas dire juste augmenter les processus métiers, les développer, les rendre plus faciles. En réalité, il s'agira de re-réfléchir à la manière dont on se prend aujourd'hui pour promouvoir, pour vendre, pour convertir, pour atteindre davantage les objectifs qu'on s'est fixés au sein de la société. Et cette solution DRIZ que HubSpot a lancé, elle se veut être facile à utiliser. Alors ici, on a mis entre guillemets puisque, en effet, pour que ce soit facile d'utiliser, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut en faire et où la trouver. Donc, c'est notre rôle aujourd'hui et c'est ce qu'on va vous partager. DRIZ est aussi intégré dans l'ensemble de la plateforme HubSpot et on va vous montrer comment. Et c'est une solution qui se veut complète pour l'ensemble des équipes métiers qui vont utiliser HubSpot demain en fonction des différents hubs auxquels vos équipes ont ou auront souscrit. Alors, on va du coup vous faire découvrir cette solution et pour la piquer d'une manière peut-être un peu plus concrète, il faut savoir que DRIZ c'est trois gammes de produits. La première gamme, c'est DRIZ Co-Pilot. Donc, c'est un assistant virtuel qui va être disponible dans la plateforme que vous allez pouvoir utiliser un peu comme ChatGPT mais directement dans HubSpot pour vous aider à faire tout un tas de choses de manière plus simple, plus automatisée ou plus intelligente dans l'outil. Une deuxième gamme de solutions qui va s'appeler les agents DRIZ, ça va être justement des fonctionnalités qui vont travailler pour vous et vont vous aider à faire différemment les choses. On va vous présenter ça juste après. Et DRIZ Intelligence, c'est une solution d'enrichissement et d'analyse de données qui va être intégrée dans certains hubs qui vont vous permettre d'aller un peu plus loin sur l'enrichissement et la qualité de vos données CLM. Alors, on va commencer avec Co-Pilot, l'assistant virtuel. Donc, ici, on vous a mis quelques captures d'écran, mais bien entendu, on va vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc, Co-Pilot, il faut savoir que c'est accessible à tout le monde dès maintenant dans votre sens HubSpot. Et pour vous donner quelques conseils à l'utilisation, nous, on a fait pas mal de tests du coup déjà sur Co-Pilot et on vous recommande vraiment de l'utiliser en anglais. C'est là où les résultats vont être les plus performants. Pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà HubSpot, Co-Pilot, c'est anciennement ChatSpot dans HubSpot, mais qui fait une entrée à part et qui a été enrichie dernièrement de tout un ensemble de fonctionnalités et notamment de promptes prêtes à l'emploi. Donc, pareil, on vous a mis un screenshot que vous allez retrouver plus tard. On va vous partager les slides de tous les promptes qui sont déjà disponibles pour vous guider un peu dans ce qu'il est possible de faire sur Co-Pilot. mais on vous propose déjà de vous donner un aperçu dès maintenant. Oui, je vais partager mon écran et vous allez me dire si vous voyez bien. Là, je pense que c'est bon. Ça va s'afficher. Donc, c'est vraiment votre assistant virtuel. Donc, vous avez Co-Pilot qui est accessible ici et qui permet d'ouvrir une fenêtre. Et donc, vous allez pouvoir taper les fameuses requêtes qui vous permettent de mieux travailler. Donc, là, je vais donner un premier exemple pour identifier dans mes deals ceux qui n'ont pas closé, qui n'ont pas été passés en gagné ni en perdu et qui n'ont pas eu d'activité depuis un certain temps. Donc, là, j'utilise cette requête pour que Co-Pilot me sorte une table de mes transactions qui sont à travailler. Donc, ça, c'est un premier exemple et on peut voir qu'on a l'affichage et on peut avoir Indy qu'une dizaine d'objets correspondaient à ma requête. Ça, c'est un premier cas d'usage qu'on a voulu vous montrer. Et autre chose qui nous paraissait intéressante, c'est de lui demander, en gros, de préparer un meeting pour un contact qu'on va prospecter. Donc, là, de la même manière, on peut lui demander de me préparer le meeting pour tel individu dans ma base de données. Et donc, il va aller chercher l'ensemble des conversations, des données au niveau de ce contact pour me donner des tips sur la manière dont l'aborder. Ici, par exemple, il voit que j'ai un ticket ouvert avec cette personne. Donc, il me conseille d'aller regarder les informations de ce ticket. Et donc, voilà, je peux avoir un accès direct à l'affiche en cliquant ici ou en ajoutant des tâches directement ici. Et un dernier usage, c'est le fait de créer des objets. Je me disais que c'était intéressant de vous le montrer. Donc là, par exemple, je lui ai demandé de créer une compagnie et je lui ai demandé, par exemple, de créer L'Oréal. Donc, du coup, il va me créer ma fiche dans mon CRM et donc, je vais pouvoir y accéder directement. Donc, c'est quand même, voilà, facilitant, on va dire, pour nos usages classiques du CRM. Je peux consulter mes conversations, donc mon historique de conversation et si je n'ai pas d'idées, je peux aller voir toutes les requêtes qui sont possibles à faire avec Copilot. Voilà pour la démo. Je vais arrêter le partage. Pour répondre, du coup, à vos premières questions, si Brise Copilot peut être, j'ai utilisé pour la gestion d'un store-sops, par exemple, cleaning, nettoyage de bases de données, etc. Alors, pas pour l'instant, mais c'est des choses qui vont être mises à jour sur Copilot dans les prochaines semaines pour vous expliquer, enfin, pour vous donner peut-être des exemples de ce qui peut être encore, enfin, là où Copilot peut intervenir, c'est par rapport à votre base de données, c'est plutôt pour vous aider à créer, par exemple, des reportings et à analyser mieux votre base de données et la qualité de la base de données, comme, par exemple, aller compter un certain nombre de contacts et les comparer sur différentes périodes, aller comparer, par exemple, vos opportunités commerciales sur des périodes ou sur des pipelines différents. Donc, vous pouvez utiliser Copilot pour vous aider, enfin, pour lui demander à vous aider à générer certains rapports qui vont vous aider justement à mieux analyser vos données CRM, mais on ne peut pas encore utiliser Copilot pour aller déjà lui demander de nous donner des résultats et des recommandations d'optimisation de gestion d'instance, par exemple. Florine vous a montré quelques cas d'usage, mais sachez qu'il est aussi possible d'utiliser Copilot, par exemple, lorsque vous avez besoin de créer un workflow un peu complexe et vous ne savez pas forcément quel trigger utiliser ou lorsque vous êtes en recherche d'inspiration pour un nouvel email one-to-one de prospection à outbound et vous pouvez utiliser Copilot pour vous donner des idées ou pour vous générer un exemple de mail à utiliser, une image, un article de la Knowledge Base, etc. On va pouvoir aussi utiliser Copilot pour des profils de contact dans le CRM. En revanche, il s'agit d'utiliser des données qui sont extérieures au CRM pour, par exemple, trouver des audiences similaires par rapport à la liste de contact. Restez connectés, on vous montre ça tout à l'heure avec une autre fonctionnalité qui est Briss qui ne sera pas Copilot. C'est facile. On va passer, du coup, aux agents. Donc, les agents, c'est comme un assistant personnel qui va travailler pour vous. Et pour l'instant, HubSpot a publié quatre agents. Sachez qu'il y a d'autres agents qui vont sortir prochainement. Les quatre qui ont été publiés, c'est l'agent de contenu, l'agent de social media, l'agent de prospection et l'agent de service client. Et pour mieux comprendre ce que ça veut dire un agent, c'est vraiment, il faut l'imaginer comme une suite de workflow qui va associer tâches, actions dans HubSpot et qui va aider les utilisateurs à planifier, à exécuter des choses plus rapidement et des façons plus personnalisées. Donc, par exemple, l'agent contenu, ça va être vraiment pour les équipes marketing qui vont vouloir gagner du temps dans la planification et la gestion de leurs contenus sur les campagnes marketing. L'agence social media, ça va être justement pour les équipes marketing qui vont vouloir gagner du temps dans la planification de leurs communications sur les différents réseaux sociaux. L'agence prospection va être dédiée vraiment aux équipes commerciales qui ont peu de ressources, pas de ressources, BTR et BTR et qui vont vouloir aller tester un nouveau canal de génération qui est le canal outbound. et l'agence service client, c'est principalement pour décharger les équipes service front office du coup et apporter une réponse personnalisée plus rapidement à un ensemble de clients et de prospects avant de, pourquoi pas, les mettre en relation avec un agent s'ils ont besoin d'un accompagnement plus personnalisé. Mais on vous dit ça de manière peut-être plus détaillée juste après. Donc, on va commencer par l'agence contenu. On va le voir également en démo dans quelques instants avec Farine. Mais concrètement, ça va vous aider à optimiser votre processus de création de contenu. Principalement, en commençant par vos pages de destination, votre podcast, vos cas clients, vos articles de blog. Et en fait, vous allez pouvoir demander à HubSpot de vous guider pas à pas pour déjà lorsque, par exemple, vous allez créer une page de destination, définir l'objectif, qu'est-ce que vous souhaitez atteindre comme objectif en créant cette page-là, quel est le sujet de la page, etc., etc. Et HubSpot va vous générer une proposition que vous n'aurez plus qu'à revoir et à publier. Et du coup, l'objectif bien entendu, c'est gagner du temps. Pareil, Florine, je te laisse du coup peut-être nous faire une démo sur le pilot content. Effectivement, donc déjà, vous avez accès ici dans le menu à gauche à tous les agents. Ici, nous, on a débloqué certains agents dont l'agent de contenu. Ici, vous pouvez voir qu'on est sur la page d'accueil. On a la possibilité en effet de créer via l'IA tout un tas de contenus. Là, pour l'exemple, je vais partir sur l'étude de cas. Je suis partie sur une étude de cas qu'on a déjà fait chez Marketing pour notre client au stade Toulousain où on a un document. Et l'idée, c'est de générer en effet automatiquement une landing page de manière hyper facilitée. Donc, en fait, dans un premier temps, ce qu'on nous demande, c'est d'expliquer le sujet, l'objectif, le contexte de cette étude de cas. Donc, bien entendu, comme on le disait, pour l'instant, c'est l'anglais qui est privilégié. Et on peut également choisir le pays de l'audience, dans quelle langue par rapport aux besoins de ciblage SEO et quelle est l'entreprise. Ça, c'est en facultatif, mais ça peut être pertinent car HubSpot va aller regarder toutes les informations qui sont ajoutées à la fiche d'information. Ensuite, l'IA va nous proposer des titres qui sont vraiment optimisés pour le SEO. Donc là, par exemple, je vais aller choisir ce titre-là. je peux le modifier. Il m'indique les aspects ranking, les difficultés ou la compétition sur les mots-clés. Et ensuite, je vais aller chercher mon cas client dans mon folder. Et puis, je vais pouvoir cliquer sur le bouton qui me permet de générer l'IA. Donc là, derrière, effectivement, c'est pas mal de workflows qui vont aller lire, étudier mon document et générer ma page. on va voir dans juste quelques secondes, mais il va créer cette landing page et prendre les infotextes et les afficher dans un template qui est configuré dans l'instance. Donc, on n'est pas loin de voir le résultat. Voilà, donc il commence à m'ouvrir ma page et donc je peux voir qu'il m'a généré un template approprié pour le cas client avec des données chiffrées qu'il a pu repérer dans mon doc, dans mon document. Il a mis en forme une verbatim parce qu'il l'avait trouvé et voilà, il me fait une proposition de contenu. Donc, bien sûr, on garde la main sur la publication, sur la revue de ce cas client, mais en tout cas, ça fait une première base pour aller plus vite et donc c'est bien à l'état de brouillon. Voilà, je vais arrêter mon partage et puis remettre le deck. Voilà. Donc, pour passer à la suite et du coup, on a déjà des premières questions sur les agents HubSpot. Donc, sachez qu'il y a des agents qui sont déjà disponibles comme l'agent contenu que Florine vient de vous partager et de vous faire un dément personnalisé. Les autres agents et notamment l'agent social media et l'agent prospection ne sont pas encore disponibles dans vos instances tout simplement parce qu'elles sont disponibles en bêta privée. Donc, la différence entre un update en bêta public et bêta privée. Bêta public, on est sûr que HubSpot va faire une release de la fonctionnalité en l'état. Du coup, ils rendent déjà la fonctionnalité disponible en bêta à activer dans l'instance. Ils sont juste en train de finaliser les derniers ajustements pour que ce soit optimisé et efficace dans les instances de tous les clients. Les bêta privées, ces fonctionnalités vont être release, c'est sûr et certain, mais peut-être pas dans l'état dans lequel elles sont en train d'être travaillées aujourd'hui. Du coup, ces bêta sont sur demande et HubSpot notifie les clients de justement ne pas s'attendre forcément à avoir un résultat final post-release identique au résultat d'aujourd'hui parce que justement les différentes personnes d'HubSpot qui travaillent sur produit sont en train d'ajuster un certain nombre de variables. Pour passer peut-être à la suite et parler des autres agents, donc la partie agents social media, en effet, comme on vous l'a mis à chaque fois, on vous met sur les sites si c'est disponible en bêta, dès maintenant, en bêta privée, en bêta publique et dans les niveaux d'abonnement et notamment si jamais, par exemple, pour certains d'entre vous s'est grisé, en effet, c'est parce que vous n'avez peut-être pas l'abonnement approprié. La meilleure solution serait de parler déjà à votre administrateur HubSpot pour voir qu'est-ce que vous pouvez avoir par rapport à la licence d'aujourd'hui et si jamais vous souhaitez découvrir cette fonctionnalité en test, sachez qu'il est toujours possible de débloquer un abonnement que vous n'avez pas en démo pendant quelques jours pour aller tester un certain nombre de fonctionnalités et voir si elles sont intéressantes pour vous. Donc, sur la partie social media, malheureusement, on ne va pas pouvoir vous faire une démo puisque c'est en bêta privée. En revanche, sachez que c'est assez intéressant et on vous conseille d'aller demander d'avoir accès à cette bêta-là et d'aller tester dans vos campagnes puisque l'agent va se connecter aux différents comptes que vous avez déjà plugués à HubSpot et notamment sur la partie Facebook, LinkedIn, LinkedIn, Instagram. Ils vont analyser vos précédents posts, l'engagement de votre audience avec vos précédents posts mais aussi ils vont aller scraper des informations de votre entreprise mais aussi des entreprises concurrentes sur le même secteur d'activité et vont vous faire tout un tas de recommandations sur à quel moment publier, par exemple, sur quel canal, de quel sujet parler dans l'objectif en fait de mieux optimiser votre reach et votre engagement sur ces différentes plateformes. Cet agent-là va vous permettre aussi de gagner du temps dans l'application de vos posts puisque vous allez pouvoir suivre ces recommandations et créer, par exemple, des posts personnalisés que ce soit par rapport au texte mais aussi par rapport à la génération d'images conformes par canal. Vous allez pouvoir aussi automatiser la publication de vos posts par canal en fonction des créneaux les plus adaptés pour vous en fonction du canal choisissant. c'est vraiment des fonctionnalités qui peuvent alors peut-être pas révolutionner votre stratégie social media mais vous faire gagner pas mal de temps et surtout de faire croître vos KPIs d'engagement et de réaction. Un autre agent, c'est l'agent prospection donc encore une fois pour la bête c'est surtout pour les équipes commerciales qui n'ont pas de force de prospection et d'équipes BDR et ZIAR au sein de leur équipe commerciale ou qui ont peu de ressources à ce niveau-là et qui souhaiteraient justement tester un nouveau canal de génération libre qui serait la prospection à haut de bas et en fait ça va vous aider déjà à identifier à cibler les meilleurs prospects au sein de votre CRM l'agent va analyser tout un tas d'informations dans votre CRM et va vous proposer justement des listes de leads à recontacter à réactiver en fonction d'un certain nombre de comportements passés par exemple l'agent va aussi vous proposer de mieux les contacter et de personnaliser votre communication et va vous proposer de créer par exemple des séquences en fonction de vos objectifs que vous allez définir des séquences d'email en couplant tout un tas de features avancées comme quel est le contenu que je leur partage sur quoi j'interagis avec ces prospects par rapport à leurs engagements passés que j'ai enregistré dans mon CRM quelle est la tonalité que j'adopte etc etc et vous allez aussi par exemple pouvoir automatiser la route reach et dire et définir dans HubSpot tout un tas d'actions sur lesquelles le CRM va se baser pour automatiser justement le contact avec ces déjà par exemple les guides vont soumettre un formulaire à chaque fois qu'un formulaire de tel type est soumis comme par exemple des formulaires de contact de démo ou téléchargement de ressources premium le lead peut rentrer dans une séquence d'outreach automatique envoyée de la part du coup d'un d'un individu one-to-one et non de la société et qui va proposer du coup d'interagir avec lui et lui partager d'autres contenus sur la mathématique jusqu'à la génération d'un rendez-vous j'espère j'espère que c'était clair encore une fois on ne va pas pouvoir malheureusement vous faire une démo de cette future mais on vous encourage vraiment à aller activer cette bêta privée et faire des tests de votre côté pour identifier si c'est une fonctionnalité qui va vous intéresser à utiliser à plus grande échelle de deux et un dernier agent qu'on va vous présenter c'est le Customer Agent dédié vraiment pour les équipes service client et support client et l'objectif de cet agent c'est vraiment faire gagner du temps pour information pour celles et ceux qui connaissaient déjà la fonctionnalité chatbot il y a dans Hotspot c'est cette fonctionnalité là qui a été rebrandée et enrichie de nouvelles fonctionnalités donc ce qu'il est possible de faire c'est déjà personnifier un peu votre agent donc lui donner un nom un rôle au sein de votre entreprise et une personnalité bien entendu c'est un assistant virtuel qui sera derrière le chat mais ça permet de personnaliser davantage la communication et l'engagement avec votre audience vous allez pouvoir sélectionner un contenu de référence sur lesquels il va pouvoir se baser et apprendre pour donner des réponses et des solutions qualitatives aux questions de votre audience on va pouvoir se baser sur des contenus qui sont disponibles dans Hotspot comme par exemple vos bases de connaissances votre site web votre blog vos pages de destination mais aussi des contenus externes qui ne sont pas forcément basés et stockés dans Hotspot comme par exemple si votre site web est sur un autre CMS où il y a un autre contenu de référence que vous avez stocké sur une autre plateforme dès lors qu'il est public et qu'il est accessible gratuitement enfin publiquement je vais dire ça comme ça l'IA va aller scraper le contenu et l'analyser et du coup va se baser sur ce contenu là pour répondre à votre audience vous allez pouvoir du coup avoir un chat personnifié et personnalisé que vous allez pouvoir intégrer à vos contenus web comme votre site internet mais aussi votre application mobile par exemple ou votre plateforme client et ça va être un chat interactif où votre audience va pouvoir poser des questions parce que ils cherchent des réponses personnalisées à leurs besoins et du coup en fonction des contenus qu'on aura paramétrés dans cet agent des réponses préformatées vont leur être fournies et on va pouvoir aussi définir quand est-ce que on n'a plus de réponse ou quand est-ce que la demande va devoir être transférée à votre équipe Front Office je partage mon écran donc du coup là vous allez voir c'est une landing page que j'ai fait très très rapidement hier mais c'est dans notre instance de training vous pouvez voir que la fenêtre de chat s'affiche ici et j'ai fait le tout le paramétrage que Christina vient d'évoquer donc là comme exemple je vais lui poser une question je vais prendre le rôle un peu d'un prospect chez Marketing Team et je vais lui demander je vais lui dire que je travaille dans le domaine de l'énergie et que j'aurai besoin de savoir un petit peu les références dans ce secteur chez Marketing Team donc là je lui pose la question et on va voir ce qu'il va me répondre et puis une fois que voilà vu un petit peu quelques cas d'usage de questions je vous montrerai les coulisses du setup donc ici on peut voir qu'il répond quand même assez bien avec un de nos clients un de nos clients notables on peut voir qu'il nous donne des informations à son sujet sur du coup le nombre d'employés l'année de création on a quelques informations des chiffres clés sur ce qu'on a pu mettre en place au sein de ce projet et voilà c'est ce genre de choses qu'on peut mettre en place en connectant des bases de données là j'ai un autre exemple à vous proposer je lui demande de m'aider pour mettre en place une méthode de vente efficace et donc là il va aller en effet du contenu de nos articles pour aller nous conseiller sur du sales ops typiquement ou des actions de mise en place des méthodes de vente du coup des grandes actions à mettre en place pour les équipes commerciales donc comment ça se passe donc dans HubSpot on a toujours l'onglet Breeze et donc on va aller sélectionner l'agent de service client on arrive sur cette interface et donc ici la première chose qu'il va falloir faire c'est de connecter un canal donc un chat à l'agent donc là j'ai attribué le canal que je viens de vous montrer le chat flow que je viens de vous montrer très important ici on va aller connecter les sources donc qui peuvent être internes HubSpot ou externes donc là pour vous montrer j'ai importé des URL de notre site pour que HubSpot puisse scraper toute la partie de nos cas clients notamment le client sur l'énergie et les méthodes de vente donc ça c'est un point très important pour que le chat soit efficace ici on va avoir effectivement tout un tas de reporting pour identifier si le chat via l'IA est efficace et on va pouvoir voir à quel moment il y a eu le transfert à l'homme sur nos différentes activités ici c'est la partie canaux où on va pouvoir en effet là vous voyez que l'agent Breeze pour le service client est connecté sur deux chats et puis après derrière on va pouvoir accéder au setting de chat pour cibler comme le chat classique sur HubSpot cibler les pages d'affichage et puis la personnalité de l'agent se paramètre ici dans le profil où on peut en effet définir si c'est plutôt un rôle commercial plutôt un rôle pour le support client ou plutôt un spécialiste marketing et puis ensuite on a des traits de caractère aussi qu'on peut donner à notre chat là j'avais choisi un chat empathique pour la démo et puis ensuite vous pouvez du coup personnaliser un peu votre chat pouvoir mettre à jour le message d'affichage son nom vous allez pouvoir cibler ça c'est toutes les fonctionnalités classiques du chat qui peuvent être mis à jour sans problème on a juste une assistance IA en plus voilà alors on a une question s'il est possible justement de paramétrer cet agent avec des contenus qui sont accessibles par login et password d'après nos tests ce n'est pas possible parce que nos tests qui ont été qui ont été fait c'est sur des contenus qui ne sont pas indexables par des moteurs de recherche en revanche c'est aussi quelque chose qu'on s'attend à avoir comme nouveauté comme mise à jour dans les prochaines semaines prochains mois par option alors on va passer du coup sur le dernier lot de fonctionnalités Brice ce n'est pas les dernières fonctionnalités que je vais vous présenter aujourd'hui c'est juste pour finaliser sur la partie Brice IA dans HubSpot c'est Brice Intelligence Hub donc contrairement aux autres fonctionnalités Copilot et Agent qui sont d'ores et déjà activables dans votre instance via différentes bêtas Brice Intelligence Hub c'est un nouveau hub qui va pouvoir être utilisé et activé dans votre instance pour enrichir vos données CRM les normaliser et activer des fonctionnalités avancées pour identifier de nouveaux prospects à contacter ou augmenter la conversion et le taux de conversion de vos formulaires web on vous en dit plus donc sur la partie enrichissement de données donc sachez que en fait ça va vous permettre d'enrichir vos données CRM contacts et comptes que vous avez déjà donc vos données first party avec des data third party donc des données issues de bases de données externes et notamment de Clearbit puisque HopSpot a racheté cette solution et cette solution-là qui est intégrée du coup dans Brice Intelligence Hub et ça va vous permettre de sélectionner manuellement les fiches à enrichir ou de les enrichir automatiquement via tout un tas d'automatismes qu'on va pouvoir mettre en place et pour vous donner un aperçu des informations qu'on va enrichir c'est globalement pour le moment ces informations qui sont affichées sur la scène donc sur le contact on va pouvoir enrichir par exemple des informations de code pays de rôle de post que Clearbit va aller scraper par exemple sur LinkedIn et sur la fiche société on va pouvoir avoir plus d'informations comme les URL des pages LinkedIn ou Facebook le numéro de téléphone nombre de salariés chiffre d'affaires etc. Pour celles et ceux qui connaissent déjà HopSpot et la fonctionnalité HopSpot Insights donc sachez qu'ils étaient déjà possibles d'avoir une partie de ces informations via HopSpot Insights sachez aussi que cette fonctionnalité va avoir tendance à disparaître dans les prochaines semaines prochains mois de vos instances HopSpot et est remplacée par le Brice Intelligence Hub qui couple cette fonctionnalité de HopSpot Insights aux données Clearbit qui sont des données third party du coup et qui vont vous permettre d'enrichir la donnée de vos CRM dans certains cas si jamais c'est intéressant pour vous on nous pose des questions sur le prix de cette solution là ça tombe bien on y vient combien ça coûte excusez-moi donc sachez que ça fonctionne sous forme de crédit donc un crédit c'est une fiche d'information enrichie donc c'est pas forcément une seule propriété un seul champ d'une fiche d'information c'est toute une fiche c'est un contact Florine Martin qui enrichit ou la fiche marketing par exemple d'entreprise que vous avez dans votre CRM cette fiche elle peut être enrichie une fois ou de multiples fois par exemple des mises à jour régulières qui vont être faites le crédit n'est pas décompté lors des mises à jour donc c'est un crédit et il y a une fiche enrichie peu importe le nombre de fois sachez aussi que les crédits sont valables par contre soit en one shot soit via des abonnements mensuel donc un crédit one shot il est possible d'acheter par exemple un million de crédits pour enrichir un million de fiches ça va vous coter en prix public ici 5000 dollars si jamais votre instance en dollars mais l'équivalent du coup en euros et vous allez pouvoir les utiliser en one shot pour enrichir tout un lot de données dans votre CRM et en revanche du coup vous n'aurez pas forcément de réenrichissement automatique d'activer il est possible aussi d'aller activer des bundles mensuels de crédits sur vos instances ça va vous coûter des prix dégressifs par crédit en fonction du bundle que vous allez activer et ça c'est juste que de mois en mois en fait on ne va pas forcément aller pouvoir cumuler les crédits les crédits expires en fin de mois donc il va falloir mettre en place des logiques vraiment de réenrichissement automatique ou d'enrichissement automatique de certaines listes par exemple si jamais on a recours à ce genre de crédit aussi par rapport à d'autres solutions d'enrichissement qui existent sur le marché aujourd'hui donc la différence entre Brise Intelligence Hub par exemple Drop Contact ou toute autre solution d'enrichissement de données sachez que chaque solution a un peu sa couverture d'un point de vue région territoire d'un point de vue type de données en fait qu'on va enrichir au sein de votre CRM l'avantage de Brise c'est que c'est automatiquement intégré à HubSpot vu que c'est une solution native même si HubSpot a racheté Clearbit sachez que contrairement à d'autres logiciels CRM HubSpot ne va pas automatiquement intégrer Clearbit dans ses fonctionnalités ils vont redévelopper la solution de A à Z pour matcher à 100% avec les différentes fonctionnalités HubSpot donc ça c'est l'avantage et la couverture de Clearbit elle est internationale donc ça va être vraiment intéressant pour des entreprises qui souhaitent enrichir des données CRM d'entreprises et de contacts situés un peu partout dans le monde il y a une très bonne couverture aux US au Canada au Royaume-Uni de plus en plus en Europe sachez qu'en France on va se baser sur le nom de domaine du coup de l'adresse email et de l'entreprise couplée à d'autres informations et qu'en France Brise Intelligence Hub couvre 1,5 million de nom de domaine professionnel voilà donc pour savoir si c'est intéressant pour vous on vous invite aussi à demander à nos équipes ou à faire vous-même un benchmark de Brise Intelligence Hub et d'autres solutions d'enregistrement données pour savoir laquelle va être la plus intéressante et la plus appropriée pour votre groupe une autre fonctionnalité de ce Hub ça va être l'impension d'achat donc c'est assez intéressant puisqu'en fait on va pouvoir configurer des informations de ciblage donc par exemple par rapport à vos cibles prioritaires visées des entreprises entre temps et temps d'employés situés dans ces régions sur ces secteurs d'activité on va même pouvoir cibler des mots-clés pour catégoriser les entreprises et on va pouvoir aussi configurer des critères d'information d'achat comme par exemple vos pages de conversion les plus visitées et on va pouvoir dire à Brise Intelligence Hub toutes les entreprises qui visitent qui correspondent à mes critères de ciblage prioritaires et qui visitent mes pages de conversion comme les pages de demande de démo et les pages pricing ou découvertes d'offres par exemple et qui ne font pas de demande de contact créez-moi une liste de ces entreprises-là dans le CRM pour que je puisse les contacter donc on va pouvoir avoir justement automatiquement ces entreprises-là créées dans le CRM on va pouvoir assigner ces entreprises-là à ces équipes commerciales et notifier les équipes commerciales d'enclencher une action de prospection et d'autorité sur ces entreprises on va même pouvoir aller configurer tout un tas d'informations qui vont être intéressantes à mettre en avant auprès des équipes commerciales pour qu'ils personnalisent justement la communication et le premier point de contact avec les soucis et la dernière fonctionnalité et ensuite on passe on passe aux autres fonctionnalités qui ne sont pas forcément des misages juria ça va être des fonctionnalités pour enfin pareil qui font partie du hub Brise Intelligence et qui vont vous permettre de de convertir mieux votre audience sur enfin via les formulaires que vous avez publiés sur vos pages de destination et sur votre site web donc vous connaissez déjà je pense pour celles et ceux qui ont déjà ces fruits finalités là de pouvoir configurer des champs dynamiques donc par exemple si Florine Martin soumet un formulaire ou commence à compléter un formulaire sur ma page et que je connais déjà Florine Martin dans mon CRM puisqu'elle m'indique son adresse email et que j'utilise ça rapidement pour faire une recherche en temps réel pour savoir si je la connais du coup je ne vais pas lui demander tous les champs que j'ai dans mon formulaire mais pour lesquels j'ai déjà une donnée dans mon CRM donc plutôt que lui demander son poste son numéro de téléphone que je connais déjà je vais plutôt lui demander d'autres informations donc ça c'est une fonctionnalité qui existe déjà qui sont les champs dynamiques là il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité qui est l'enrichissement automatique par exemple je ne connais pas Florine Martin ou je la connais mais je n'ai pas les informations je sais que les informations par exemple poste pays et numéro de téléphone c'est des informations que je vais pouvoir avoir via Brise Intelligence Hub donc par défaut dans le formulaire ces champs-là vont disparaître puisqu'ils vont être enrichis avec Brise Intelligence Hub à l'assumption du formulaire les champs dynamiques que je connais déjà pareil vont être enlevés puisque on les connaît déjà dans le CRM et on va lui demander uniquement des informations qu'on n'a pas et qu'on ne peut pas enrichir automatiquement via Brise et une autre fonctionnalité qui a été ajoutée qu'on va vous pitcher peut-être juste après c'est le fait de pouvoir aussi splitter le formulaire en plusieurs étapes pour raccourcir justement le nombre de champs qu'un visiteur va compléter sur l'écran et pouvoir enrichir justement son expérience avec la complétition de formules donc sachez que enrichissement automatique champs dynamiques et formulaire multi-étapes ça va vous permettre de tester des nouveaux types de formulaires HubSpot et on l'espère de augmenter le taux de conversion puisque c'est ce que bise HubSpot en lançant ses fonctionnalités donc là l'idée effectivement c'est de voir un peu comment Brise vient s'insérer dans la plateforme HubSpot du coup ce qu'on peut ce qu'on peut voir c'est qu'on a toujours nos hubs historiques et les add-ons que vous connaissez email transactionnel addition de contact marketing en fait Brise Copilot et Brise Agents viennent vraiment se superposer et sont inclus dans tous les hubs payants starter, professional et enterprise on a Brise Intelligence qui va être un add-on à prendre en plus en supplément de manière à exploiter Brise Intelligence avec les autres hubs et puis voilà on retrouve notre Smart CRM qui est la base de données unifiées d'HubSpot donc voilà un petit peu comment la plateforme est présentée maintenant avec ses nouveautés supportées par l'IA donc on va effectivement il nous reste un quart d'heure sur le webinar donc on va peut-être pas passer tout on voulait quand même passer le plus de temps sur les nouveautés liées à l'IA il y a beaucoup d'autres nouveautés qui ne sont pas liées à l'IA on va les passer assez rapidement ou peut-être pas tout en fonction du temps qu'on aura mais sachez que voilà on a des nouveautés qui sont pour tous les utilisateurs du CRM on a la possibilité maintenant de partager des fiches-objets donc ça c'est la possibilité aussi de simplifier notre gouvernance de ne pas créer peut-être autant de propriétés utilisateurs qu'avant et quand on partage une fiche à un utilisateur il va avoir les mêmes droits que lui sur ses fiches où il est propriétaire on a aussi la possibilité de donner à l'IA le travail de créer nos listes il faut préciser notre requête mais vous allez pouvoir voir par exemple on peut lui demander de créer une liste avec tous les contacts qui parlent français dans notre base de données et on a aussi une fonctionnalité par rapport au reporting qui va être d'analyser les reportings et de donner des interprétations sur les chiffres il y a aussi la possibilité de créer des reportings avec l'IA encore une fois à tester parce que beaucoup supporter avec l'anglais donc utiliser le en anglais mais ça peut être quand même des fonctionnalités qui vous permettent d'aller plus vite dans la conception de votre setup sur HubSpot on a pour les équipes marketing on a choisi de vous mettre en avant la nouveauté du lead scoring donc là je vais vous faire une démonstration ce qui va changer c'est que vraiment on a une interface pour gérer notre scoring on a l'IA qui permet de générer deux types de scoring donc un scoring démographique qui correspond à votre ICP et on va avoir un autre scoring comportemental ces deux scoring là vont pouvoir être générés via l'IA ou vous pouvez aussi from scratch le mettre en place avec vos critères c'est assez sympa donc je vais tout de suite je vais tout de suite vous partager mon écran et ça va être le plus parlant d'aller dans le vif du sujet dans HubSpot donc voilà là on voit mon écran donc on peut aller dans la partie marketing scoring des leads j'arrive donc sur mon tableau de bord là on peut voir beaucoup de tests mais globalement on va pouvoir créer un score grâce à ce formulaire de création donc on a deux types d'objets qui sont supportés contact et entreprise on va pouvoir créer un score d'engagement ou un score ce qu'on appelle score fit donc du démographique voilà là je vous ai fait un exemple de score démographique une fois que c'est activé on va pouvoir suivre un volume donc de contacts qui ont été intégrés dans ce score et ceux qui ont été évalués on a on a la possibilité de mettre aussi un code couleur donc c'est-à-dire un niveau de chaleur entre trois couleurs rouge orange et vert qui correspondent à la maturité du lead et donc on a la possibilité de modifier ces 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 jauges de chiffres on va avoir aussi donc là je rentre un petit peu dans dans les critères de scoring démographique d'engagement pardon c'est du comportemental ce qui va changer par rapport au scoring précédent donc on a l'habitude d'utiliser c'est qu'on va pouvoir appliquer une décroissance des scores par exemple en lui demandant de décroître de x% le score de notre pondération sur les différents critères sur une période par exemple de trois mois s'il n'y a pas eu d'activité récente on peut je trouve ce qui est assez sympa aussi c'est qu'on va pouvoir aller un peu plus loin que le scoring initial en allant chercher par exemple des mots-clés dans les dans les noms d'emails pour pouvoir peut-être pondérer différemment certains types d'emails tandis qu'avant c'était un peu plus limité on a la possibilité d'aller aussi caper un nombre de points voilà on peut surpondérer la soumission de formulaire et caper un maximum de points lorsqu'il y a plusieurs soumissions donc tout ça c'est des fonctionnalités qui sont assez intéressantes et donc ensuite vous allez pouvoir le tester de votre côté on a peut-être que c'est déjà fait d'ailleurs mais on a la possibilité de choisir des listes de contacts pour les faire rentrer dans le scoring et pour qu'ils soient évalués où on peut entrer tous les contacts dans notre base et donc c'est ici dans seuil de score qu'on a la possibilité de dire que par exemple entre 70 et 100 points la notation du score sera haute et donc ça permet d'avoir un code visuel on le faisait beaucoup en custom avec du workflow et des propriétés custom bah maintenant c'est natif dans HubSpot et donc c'est assez sympa ici voilà rapidement c'est le scoring démographique qui fonctionne de la même manière et donc on a vraiment deux scores différents hop je remets donc voilà voilà un petit peu voilà un petit peu les nouveautés autour de ce scoring je continue avec la deuxième démo qu'on voulait vous faire sur le le content remix je sais pas si vous en avez entendu parler mais c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante dans le cadre du déploiement de vos campagnes donc on va pouvoir l'utiliser pour déployer des contenus sur d'autres formats ça va s'appliquer par exemple si vous venez de faire un livre blanc et que vous voulez faire plusieurs déclinaisons d'articles de blog on peut le faire voilà pour des cas d'usage de ce type on a la possibilité grâce à la génération d'un document anti-particle de blog de créer par exemple un podcast des posts réseaux sociaux des vidéos des images c'est assez assez pratique et HubSpot nous crée les brouillons on garde la main bien sûr sur sa campagne et sur une complète maîtrise de sa campagne mais ça permet quand même d'aller plus vite donc Lya nous génère tout ça je vais aussi je sais pas si on a le temps je prends deux minutes peut-être je sais pas ce que t'en penses Christina je prends deux minutes pour présenter les mots puis après on ira peut-être plus vite sur les autres les autres fonctionnalités donc je reprends la main sur le partage donc voilà le le content remix vous avez déjà accès à cette fonctionnalité donc dans le menu contenu réutilisation de contenu IA vous allez pouvoir soit à partir déjà de templates donc pouvoir utiliser des templates qui vous permettent de générer tout un tas de contenus par exemple ici réfléchir à des idées pour un article de blog celui-ci il peut être assez pertinent si jamais vous avez un livre blanc comme je le disais et que vous devez décliner plein d'articles pour faire la promotion de votre guide ou de votre livre blanc donc pour commencer la réutilisation de contenu on va tout simplement cliquer ici et ajouter un contenu on va aller définir s'il s'agit d'un article de blog d'une page de site web ou de destination on peut aussi commencer à partir d'une URL externe ou on peut commencer à partir d'un texte donc voilà il y a différentes possibilités et ensuite on va aller ajouter le contenu et choisir les types d'actions qu'on veut avoir donc là je vous montre aussi rapidement le rendu que ça a ici par exemple j'avais tout simplement mis une URL externe un article de page produit de notre site chez Markentive sur la prestation CRM intégration CRM et donc on peut voir que j'avais choisi demander en tout cas à ce workflow de me sortir un article de blog un post réseaux sociaux un email une image un audio donc vraiment voilà c'est assez pratique on peut si jamais ça ne nous plaît pas on peut lui demander de régénérer à nouveau le contenu et puis et puis voilà donc quelques exemples ici on choisit tout simplement le réseau social pour lequel on veut faire un post on demande voilà d'inclure ou pas une image et puis il nous propose un wording avec des hashtags et puis une image si on l'a demandé ici c'est l'exemple du template donc là par exemple à partir de mon article il m'a proposé une un template email avec des images et du texte et derrière ça permet aussi de créer les ressources donc là voilà c'est l'exemple de l'email qui est bien créé en brouillon et je n'ai plus qu'à repasser sur les images le texte si je le souhaite les paramètres bien sûr mais ça me permet quand même d'aller beaucoup plus vite beaucoup plus vite donc voilà c'était la démonstration pour le remix content donc ce qu'on peut vous montrer peut-être assez rapidement également vous allez pouvoir définir par exemple un ton de voix ton ton of voice effectivement pour l'ensemble de vos contenus ça permet de définir la personnalité de la marque le ton par exemple est-ce qu'on veut une personnalité plutôt humaine plutôt plutôt une personnalité innovante est-ce qu'on veut un ton neutre autoritaire empathique enfin voilà il y a vraiment pas mal de choses personnalisées à mettre en place pour votre IA et puis après on a aussi un nouveau portail je vous laisserai regarder vous aurez les slides juste après le webinaire mais un nouveau portail pour les marketeurs pour pouvoir gérer leur campagne pour pouvoir gérer leurs prochains événements les tâches en retard donc voilà assez sympa pour le travail des marketeurs on a 5 minutes donc peut-être qu'on va passer sur quelques exemples un exemple ou deux Christina ou oui bien sûr du coup on a un peu segmenté les nouveautés donc là on va passer aux équipes commerciales et équipes service clients donc d'abord pour les équipes commerciales vous connaissez peut-être déjà l'espace de prospection si vous l'avez activé dans votre instance cet espace-là de prospection c'était dessiné plutôt aux équipes BDAR et SDR pour du coup avoir un espace unique de connexion et un écran unique de travail dans lesquels ils pouvaient créer tout un tas de tâches avoir les guides etc à contacter pour prioriser leurs efforts de prospection et d'outreach cet espace-là intègre maintenant les transactions et d'autres fonctionnalités et du coup devient l'espace de vente qui est destiné à l'ensemble de vos équipes commerciales on vous conseille vraiment d'y jeter un coup d'œil d'activer la bêta privée et de voir si c'est intéressant pour migrer l'ensemble de vos équipes commerciales sur cet espace-là puisque cet espace va grouper un récap individuel sur les tâches les tout-doux de la semaine les principaux meetings par exemple qu'on a dans la semaine et qu'il faut travailler va regrouper les leads par niveau de leads et par catégorisation qu'il faut traiter ou qu'il faut activer les transactions qu'il va falloir travailler avec quelques nouvelles assez intéressantes à aller checker de votre côté comme par exemple des scores de transactions qui vont être calculés automatiquement par Opspot qui va vous donner un nouvel indicateur sur la probabilité de gain déterminé par Opspot basé sur un tas de facteurs va vous proposer une view list pour travailler vos transactions qui est assez intéressante puisque vous allez pouvoir les filtrer par tout un tas de filtres qui vont pouvoir s'appliquer à vous et définir directement dans cette view list les prochaines étapes ou planifier des actions comme des tâches des emails des rappels des rendez-vous avec vos contacts décisionnaires sur ces transactions-là et tout un tas d'autres fonctionnalités qui sont vraiment dédiables aux équipes commerciales pour gagner du temps et centraliser tout au même endroit tant actions à faire objectifs à suivre que vue de son pipeline par exemple à travailler la différence avec la vue Kanban par exemple des opportunités transactions que vous avez aujourd'hui dans votre instance c'est que cette vue-là va plutôt être utilisée par les managers et les équipes commerciales lorsqu'elles vont faire un weekly review par exemple de leur pipe et l'espace de vente devient vraiment l'outil principal de travail de tous les jours de vos équipes quelques autres fonctionnalités qu'on va juste mentionner et qu'on vous laissera découvrir déjà à consulter sur le site et découvrir de vous-même dans vos instances donc déjà pour les managers pour aider les équipes à augmenter le temps de conversion il y a des nouvelles fonctionnalités d'attribution de rendez-vous sur des liens de rendez-vous partagés vous allez pouvoir personnaliser qui d'entre vos commerciaux vont devoir avoir plus de rendez-vous qui vont avoir moins de rendez-vous et ça ça peut être intéressant par exemple lorsque vous avez vraiment des commerciaux très performants sur les R1 R2 ou les rendez-vous de négo ou autre justement encourager ces commerciaux à avoir plus de rendez-vous parce qu'ils ont des plus gros taux de closing ou un autre cas qui peut être intéressant c'est lorsque vous abordez des nouvelles personnes dans vos équipes commerciales les premières semaines vous pouvez peut-être leur assigner moins de rendez-vous le temps qu'ils se forment pour avoir un nombre de rendez-vous qui va augmenter au fur et à mesure de leur rendez-vous il y a d'autres fonctionnalités qui vont vous permettre aussi d'aller augmenter ces taux de conversion comme maintenant des règles de gestion sur la partie leads donc la lead c'est un nouvel objet maintenant qui est apparu dans l'Appspot que vous allez pouvoir utiliser pour travailler vos leads de manière plus personnalisée on va pouvoir avoir maintenant plusieurs pipelines versus un pipeline unique précédemment et on va pouvoir aussi mettre des règles de gestion par exemple ne pas pouvoir créer de leads dans toutes les étapes obligés à passer par une étape ou à valider un critère avant de convertir ou de disqualifier le lead donc on vous laissera découvrir tout ça d'autres fonctionnalités qui peuvent être intéressantes comme des nouvelles propriétés calculées qui vont apparaître pour vous aider par exemple à aller identifier combien de jours une opportunité commerciale est restée dans une étape et d'aller automatiser un certain nombre des actions de relance par exemple sur les devis qui ont été envoyés et pas signés encore par vos clients ou des fonctionnalités où vous allez pouvoir mettre en place des étapes d'approbation sur les transactions et les devis par exemple sur un pipeline d'appel d'offre ou de dessiner à vos clients tiers 1 ne pas envoyer les devis tant que les approbateurs de votre entreprise n'ont pas validé le devis c'est des choses qui vont pouvoir maintenant être disponibles et être mises en place assez facilement dans l'Obspeak pour la partie commerce et les équipes services clients donc il y a déjà pour la partie commerce donc il y a le hub commerce qui est sorti déjà depuis quelques semaines qui intègre des fonctionnalités qui sont encore un peu limitées en France et en Europe mais qu'on vous encourage quand même à découvrir ça va vous permettre de créer des liens de paiement en ligne de les intégrer à vos devis et à vos factures et les fonctionnalités qui vont être les plus intéressantes surtout ça va être de pouvoir éditer des factures automatiquement en fonction d'abonnements que vous allez préconfigurer par exemple sur les produits de vos clients au sein de vos transactions on va pouvoir aussi par exemple lors de la création de devis si vous avez des produits et des solutions que vous commercialisez avec des taux à différencier vous allez dès maintenant avec ce hub pouvoir justement de personnaliser tout ça sur les devis donc c'est une petite avancée qui ne va pas encore révolutionner votre manière d'éviter les devis et les factures mais c'est déjà une bonne étape vers des nouvelles fonctionnalités qui vont être disponibles prochainement dans votre instance pour les équipes service client vous avez pareil des nouveaux espaces de travail et ça notamment pour les équipes qui vont travailler plutôt des sujets de sales de account management et d'existing business avec vos clients installés donc vous avez maintenant un espace qui est disponible pour ces équipes pour aller mieux travailler les clients et mieux les engager afin de créer et générer des nouvelles opportunités commerciales et les convertir je passe vite pour vous montrer d'autres fonctionnalités qu'on a vous allez avoir aussi des outils qui sortent pour vous aider à gagner du temps l'extension sales hub pour Chrome est assez intéressante parce que ça va vous permettre de scraper des informations sur différents sites web et de les intégrer dans votre CRM automatiquement par exemple ou de faciliter la création de tâches et tout un tas d'actions par vos équipes commerciales il y a des nouveautés qui sont apparues également sur les séquences maintenant les séquences deviennent dynamiques et on vous encourage à aller regarder ces fonctionnalités là elles sont assez intéressantes ça pourrait vous permettre d'avoir des séquences plus qualitatives pour vos actions de relance et de prospection l'espace dédié pour les équipes support donc le centre de support a été enrichi c'était déjà disponible dans votre portail sous le terme centre de support ou helpdesk et justement cet espace va se voir ajouter de plus en plus de fonctionnalités donc on vous encourage à re-regarder les nouveautés qui y sont intégrées et tout un tas de nouvelles fonctionnalités qu'on va pouvoir travailler avec vous qu'on vous encourage à regarder pour notamment par exemple personnaliser l'assignation d'une demande d'entrante sous forme de ticket à un agent sous la base de facteurs non pas basés au sein de l'équipe de laquelle il travaille mais aussi d'autres facteurs comme les compétences ou les langues parlées qu'on va pouvoir directement personnaliser dans un hotspot ou encore sa plage de travail si jamais vous avez des agents qui travaillent aux quatre coins du monde sur des fuseaux horaires différents sur la partie admin et back office pas mal de fonctionnalités pour les administrateurs hotspot Florine je ne sais pas si tu peux dire un petit mot là-dessus très rapidement effectivement on l'attendait beaucoup mais la customisation des instances maintenant est un peu plus poussée on va pouvoir mettre par exemple des cartes de reporting dans les fiches on va pouvoir mettre des tableaux pour faire arriver des données d'autres objets on va pouvoir vraiment customiser l'ensemble de la fiche donc la colonne de gauche créer un onglet supplémentaire s'il le faut faire arriver des données de propriétés importantes pour vous faire des phases de cycle de vie un funnel un affichage de funnel dans la fiche donc c'est assez sympa et on a la possibilité pour les vues en bas dans les workflows les listes et les rapports de mettre des tags donc voilà pas mal de choses assez sympa à regarder la grande nouveauté je dirais c'est surtout cette fonctionnalité là qui est accessible à partir des hubs pro on a une bibliothèque d'objets qui sont à disposition donc ça inclut ça inclut on va pouvoir les sélectionner ou les les retirer de notre instance en fonction des besoins par exemple on a l'objet rendez-vous on va avoir un objet formation un objet service donc ça c'est vraiment on va dire accéder à la fonctionnalité objet custom ou objet personnalisé qui était dans la licence entreprise maintenant à partir de pro on peut quand même avoir accès à des types d'objets similaires qu'on peut utiliser selon vos besoins et puis on a un modèle d'objet donc c'est finalement quelque chose d'un peu plus poussé on va avoir l'objet par exemple formation et on va avoir un ensemble de propriétés pour le secteur par exemple de l'éducation avec des libellés d'associations par exemple on va avoir les étudiants les enseignants on va avoir peut-être des formateurs donc il y a tout un tas de tout un modèle en fait de données qui est proposé et activable à partir de pro donc ça je vous invite vraiment à les regarder par rapport à vos cas d'usage on a aussi une grande nouveauté sur la sécurité des données donc vous allez pouvoir mettre en place des règles de gestion pour par exemple obliger la création d'un libellé d'association obliger les utilisateurs à mettre en place un libellé d'association quand on crée des fiches donc ça c'était très attendu aussi pour la qualité de nos données dans notre CRM et on va pouvoir par exemple aller un peu plus loin dans la gestion des droits par rapport aux activités donc ça c'est pareil je passe assez rapidement voilà la nouveauté sur la sécurité c'est celle-ci HubSpot va plus loin dans les données sensibles qu'on peut héberger sur HubSpot donc ça c'est vraiment une nouveauté importante on va pouvoir par exemple stocker des numéros de passeport on va pouvoir stocker les derniers numéros les quatre derniers numéros de notre carte bancaire ça va être aussi des données démographiques sur l'âge le genre la religion des données sur les enfants donc tout ça c'est en règle avec la loi IPA qui établit des exigences en matière de sécurité et c'est disponible sur les Hub Enterprise donc voilà il y a cette partie-là il y a une partie aussi de gestion des exports avec les utilisateurs où maintenant il y a des approbations qui peuvent être mises en place et puis on a une partie sur les sauvegardes CRM qui est assez aussi intéressante on peut mettre en place des sauvegardes automatisées et on peut restaurer les données à partir d'une sauvegarde réalisée donc ça c'est des innovations qui étaient aussi attendues de beaucoup de clients de notre côté en tout cas et donc on peut on peut conclure ce webinaire Christina oui alors il y a plein d'autres nouveautés qu'on ne vous a pas forcément présentées on vous a sélectionné celle qui nous semblait le plus intéressante pour vous et pour nos clients mais bien sûr on vous a mis ici le lien vers Spotlight qui est l'interface où il y a toutes les nouveautés HubSpot qui ont été publiées et qui seront publiées donc on vous invite à avoir accès à cette interface vous allez pouvoir filtrer ces nouveautés par Hub et par rapport aux accès que vous avez déjà dans votre instance pour consulter celles qui vous intéressent et vous avez des liens d'activation du coup qui vont vous être proposés pour les activer dans votre instance pour tester et aussi on vous disait comment activer les bétas pareil on vous a mis le lien pour activer les bétas dans votre portail il faut avoir un accès super admin pour aller activer ces fonctionnalités là vous allez pouvoir cliquer sur la fonctionnalité pour en savoir plus et décider si vous souhaitez inscrire tout le portail dans la béta uniquement vous pour tester avant d'activer cette bétas au sein de tout votre portail et pour tous vos utilisateurs vous avez aussi des vignettes maintenant qui sont apparues sur les bétas pour identifier l'impact que ça pourrait avoir dans votre CRM donc c'est 100% personnalisé par rapport au hub que vous avez et par rapport à l'usage que HubSpot détecte de ces fonctionnalités là au sein de votre portail on vous a mis aussi d'autres ressources qu'on a découvert à Inbound qui nous ont été partagées à Inbound pour avoir du coup c'est en anglais ça a été créé par HubSpot mais pour avoir un peu des ressources pour tricher en quelque sorte et pour plus rapidement en savoir plus sur les objets les propriétés le reporting du coup on vous invite vraiment à aller checker ces ressources là on les trouve assez intéressantes et ça va vous permettre de gagner pas mal de temps lorsque vous allez chercher par exemple certaines propriétés clés est-ce qu'elles existent ou pas naturellement dans HubSpot avant d'en créer des nouvelles ou comment faire ce genre de rapport et enfin on vous invite à aller découvrir d'autres ressources sur notre site web intégrateur HubSpot qu'on a publié récemment ça va vous permettre d'avoir tout un tas d'idées sur les types de use case que vous allez pouvoir lancer dans votre portail et sur lesquels vous allez pouvoir accompagner nos équipes ou tout simplement on vous invite à nous contacter pour discuter de vos projets ou de voir comment on va pouvoir mettre en place ces fonctionnalités dans votre entreprise on est désolés on a un petit peu dépassé on avait beaucoup de choses à vous partager aujourd'hui on reste à votre disposition vous avez nos coordonnées pour discuter de l'ensemble de cette information ça a été assez riche et on espère que ça vous a plu voilà merci merci bonne journée merci Sous-titrage ST' 501